Salut à tous, c'est Kevlar830, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de Hotline Miami 2, Wrong Number, où on était, je crois, au quatrième max, c'est tout comme ça. Hop, au quatrième max, c'est bien ça, Falling. Et on est arrivé où justement, Subway. Avec l'écrivain, si je ne me trompe pas. Pas besoin d'intro, je pense qu'on est directement arrivé dans le jeu. Alors aujourd'hui, je vais peut-être essayer de terminer... Euh... Attendez, what the fuck? Ah oui, d'accord. Je pense que je vais essayer de terminer le jeu de cette session, aujourd'hui. Et je verrai ensuite, peut-être pour tourner autre chose, peut-être, ce que je dis bien. Bon, vu que j'avais annulé I Am Alive, etc. J'ai déjà parlé ça dans les autres vidéos. On a déjà vu tout ça. Et euh... Quoi d'autre, en effet, aussi ? Oui, hier, donc toujours le 11 décembre. Ça n'a rien à voir avec YouTube, mais j'ai fini Bordelance 1, du coup, ben, c'est un truc en moins sur ma liste. Et là, je pense que je vais peut-être commencer The Last of Us, ça reviendra bien. Oh ! Alors, c'est parti. Ok. C'est le dernier, déjà ? C'est le dernier, déjà ? On m'a dit qu'ils pouvaient péter les plombs si jamais je tuais plusieurs personnes. Ouais, c'est que pour les tuer, les personnes, il faut absolument avoir des portes, etc. pour pouvoir les écraser, après. Ben, je ne l'ai pas. J'ai vu que c'est un peu psychédélique, mais... Ah, là, il se cahier. Hop. C'est très psychédélique. Je ne vais pas prendre le couteau parce que c'est une art qui tue. Là, on va essayer de faire péter les plombs. Le mec a un succès qui fait que si on ne tue personne, ben, c'est bien. Ah, il a enlevé la veste. On va le laisser se relever. Ok. Et si je prends ça, maintenant ? Ah, il prend les couteaux, maintenant. Là, il prend les guns, aussi. Ah-ha ! Le pétage de flou. Flou cleared. Allez, c'est parti. Je suis où ? On est chez nous, maintenant, ici, les gars. On va leur montrer. Bon, qu'est-ce qu'il veut montrer ? On ne sait pas. On ne sait pas. Ah, pourquoi, 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 je ne regarde pas l'écran, l'écran, l'écran. Aïe, il m'a eu. Salaud. C'était quoi, ça ? Ah, ta mère ! Mais, oh, putain. Mais, ah ! Au secours ! C'est pas possible. Mais, oh, putain, 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 putain. C'est quoi, ça ? Ah, ça appelle tout le monde. C'est genre, hein... Une alarme. Oh là là, cette précision de la mort. Et c'est parti ! Petite mission tranquille, réussit ! Ah non, réussit à dépasser le score. C, nice. On prend le bus, tranquille. Alors c'est calme apparemment. Parlez-moi de notre femme. Je suis désolé de ne pas être venu pour vous ouvrir la porte. Ah non, c'est pas notre femme. Mes jambes ne sentent plus ce qu'elles étaient. Vous êtes l'écrivain qui a appelé tout à l'heure, c'est ça ? Pardon. Exactement, madame. J'espère que vous pourriez m'en dire un peu plus sur le sujet d'autre fils. C'était un enfant adorable. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé avec la close bazar. Je suis sûr que ça a dû être un choc pour vous. Oui, enfin, j'avais remarqué des changements dans son comportement. Voyez-vous, il avait toujours été plutôt solitaire. Et un jour, il s'est mis à avoir de soi-disant vieux ami. Il n'avait jamais eu d'ami. Mais je n'ai rien dit. C'était mis pour un gars sans son âge de le voir du monde. Il s'occupait tellement de moi que j'ai toujours eu peur de l'accaparer. Il vous a raconté un peu ce qui s'est passé. Je ne lui ai pas rendu visite deux fois pendant qu'il était en prison. C'est horrible sur cette voie. Il n'a rien voulu me dire là-dessus. Juste que moi j'en savais. Mieux c'était. Est-ce que vous avez une idée de ce qui lui est arrivé après son évasion ? Et ce qu'il vous a contacté ? Je... Enfin, je ne devrais pas parler de ça, si ? Ecoutez, tout ce que je désire, c'est lui parler. Eh bien, s'il appelait, je pourrais peut-être lui donner votre numéro de téléphone. Comme ça, il pourrait décider lui-même s'il souhaite vous parler ou pas. Ça me semble parfaitement équitable. Merci. Tant que je suis l'herbe, je peux vous demander si vous me laisserez voir sa chambre ? Oh, je vous en prie. La chambre de mon fils est à gauche en haut de l'escalier. Je l'ai laissé dans l'état où il était. Eh. C'est la merde de Kiss, en fait. Je ne vais pas capter. Ça n'a rien à voir. De la gerbe, ça ? Ou de la drogue ? Enfin, la gerbe, plutôt bien. Oh, on voit le... Ça, pas ça. Ça peut être fermé. 10 mars, 16 mars. C'est quoi ça ? C'est un secret que j'ai trouvé ou quoi ? Et moi, je viens en haut à gauche. Elle est là. Et puis à gauche du personnage, c'est celle-là. C'est une chambre. Qui est partout, hein ? Qui est partout. Ah, ça, c'est la chambre. Faut juste que je parte. Ah oui, il faut que je parte. Pardon. J'ai trouvé ce qu'il fallait, en fait. Ok. Je pensais que c'était un secret, mais en fait, non, rien à voir. C'était mes objectifs. D'accord. Rewind. Hawaï. J'ai réfléchi, mec. Ah oui ? T'as réfléchi à quoi ? À quand j'aurai la journée chez moi ? Je crois que je vais en bas. Pardon. C'est vraiment horrible de faire cet accent. Je suis vraiment désolé. Il me faut reconnaître que tu aimes le picolé. Eh, t'es sérieux ? Tu trouves que c'est une mauvaise idée ? J'ai déjà travaillé comme barman. Et toi ? Tu vas faire quoi quand tu rentras ici ? Chez toi, pardon. Je suis prof, tu as oublié ? J'ai un boulot qui m'attend à mon retour. Tu vois, je ne suis pas sûr que ça tirait très bien de tenir un barbarns. Tout le monde rêve d'avoir un ivrogne sociopathe comme patron. Ah ouais ? Je n'arrive pas à lire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Mon cerveau est en off. Ouais, ouais, je t'emmerde, connard. Et vous, lieutenant ? Vous avez des projets ? Je ne suis pas très sûr. Un bar, ça me parait bien. Mais je m'en fous pour que je n'ai pas à porter un fusil et à buter des gens. Je pourrais me trouver une petite épicerie en tout du genre. Je me mettrais une télé près de la caisse et je vous donnerais de là toute la journée. On dirait que vous avez déjà tout prévu. J'essaie de pas trop y penser. Rien ne se passe comme... Rien ne se passe jamais comme on s'y attend. Bref, je vais aller voir ce qu'il y a autour de le colonel. On était censé se mettre en route à l'aube, ça fait une heure que le soleil est levé. Maintenant, je viens de recevoir une bonne nouvelle. Apparemment, je vais être promu. On pense à moi pour les étoiles de général. Vous n'avez pas l'air heureux, mon colonel ? Vous avez des soucis ? Non, vous ne voyez pas que je jubile ? Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas devenir général ? Il crevait, les gars. Enfin, en dehors du fait que nous allons perdre cette guerre... ... Plus réjouissant. Vous et vos soldats seraient bientôt renvoyés dans vos foyers. Malheureusement, nous avons encore une mission accomplie avant cela. Celle pour laquelle nous avons été mis fils de tenu, mon colonel ? C'est cela. L'attaque d'un repère ennemi avec seulement 4 soldats. Vous êtes une unité d'élite, n'est-ce pas vrai ? Une foutue mission de merde, oui. Je n'aime pas ça du tout, fiston. Et vous et vos gars ? Je vous veux concentrer. Vous n'allez pas vous faire tuer pour rien, c'est compris ? Oui, mon colonel. Ok. C'est bien. Alors, bonne chance. Ok, ce n'est pas par là. Ah oui, je n'ai pas pris d'armes. Oh, une batteuse. Oh là là, une batteuse. Quatrième scène. En fait, je ne suis pas encore près de la fin. Quand je regarde le nombre de scènes qui restent apparemment. Je crois. On est en pleine de la forêt à Hawaï. Pendant la guerre d'Hawaï. Je ne sais pas dans quel film ils ont inventé cette histoire. Oh, ta mère. C'est un gros, je n'avais pas capté. On est en pleine de la faille. Mais pardonnez, ce n'est pas encore Ok, bitch Putain, la map est trop grande Ok Ok, mec Oh, mais ta mère Hop, hop, hop C'est parti, go On commence à connaître le seed Après, c'est quand t'as un gros qui a une arme C'est un petit peu horrible Il faut plus de tirer dessus sans qu'il puisse lui ne tirer dessus Oh non, c'est un petit peu je vais faire un peu plus oh oh la 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 non le mec était un sac à pv il a assemblé toutes les balles ce connard j'ai déjà le tuyau dès le début essayer en tout cas ta mère ta mère elle fait le on va y arriver on va y arriver promis alors non 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 putain oh les la oh wee Ok, je suis là ça va, je suis là Il n'y a plus qu'un mec, pourquoi ? Ok, il n'y a plus qu'un mec Et bim, area clear C'est chaud, putain Oula, oula Oula, oula, oula Oula Bim Ah ta race Eh Eh Oula Caca 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 Oh mais where do I get ammo Ca Ca c'est bien mais En fait non c'est pas bien Ah c'est bien mais pas bien Caca 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 Non Je l'avais pas vu Je l'avais pas vu Je l'avais pas vu Je l'avais pas vu Ah je suis désolé Ah je suis dégoûté Désolé et dégoûté à la fois Ta mère Ta mère Oh putain c'est horrible Mais voyez moi putain Oh la la Tiens Bim Précision Précision Oh C'est vrai Cette fois y a Pica mec Putain mais Eh, ça me casse les couilles, il veut pas mourir Putain C'est chaud quoi, laisse-moi tranquille Alors on peut descendre là Ah Mais putain pourquoi j'ai suitié d'armes, j'ai vraiment con Y'a des gros partout putain Oh putain, en plus il a reculé ce con Il a pas été con justement Oh putain, le couteau qui est pas assez long Oh cet épisode est très mille heures Ça se passe plutôt bien, plus ou moins Ok En suite Suivant, un autre Ah Un petit passant Bim Oh putain, j'ai failli rater Encore j'ai pas gagné, pas les portes Ok 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 Ensuite, encore un là Ok Les munitions, on retrouve Ok, évidemment dans la pièce où ils sont Oh, nice Ici Dan, j'ai fini de nettoyer le sud de l'étage On a des nouveaux invités Ici Mike, je suis dehors J'accueille les VIP D'accord, je descends et je m'occupe de leur bagage Je peux pas prendre de munitions Leave, hurry Je me casse Je peux pas toujours les prendre Je me casse Excellent travail soldat Merci J'aimerais que mes hommes soient aussi bien entraînés et compétents que vous Ça fait des semaines que nous essayons de prendre ce repère ennemi Et nous avons eu de lourdes pertes Enfin Je suis soulagé que nous puissions passer à l'autre chose Oui Vous pouvez rentrer, installez-vous et prenez un repos bien mérité Je dois rassembler à ma compagnie Nous vous rejoindrons plus tard A vos ordres Et voilà Ça a pris comme attente Allez, putain Ok, je pense qu'on va s'arrêter pour cet épisode B- Ça va, pas mal J'ai pris trop de temps Sniper Rifle On rentre chez nous juste après ça C'est ce que le colonel a dit Je crois qu'il faut fêter ça dignement Tu as raison On va voir si les cocos nous ont laissé quelque chose à boire Cette chaleur, ça me tue Je boirais bien un verre Je crois que le colonel sera là dans un peu de temps Je suis sûr qu'il planque une ou deux bouteilles par là Ça risque de les prendre un moment Par ici, les routes sont pas terribles On devrait se trouver un point d'eau et s'installer pour dormir un peu Je me sentirai plus en sécurité quand la compagnie D sera là Vous les avez pas vus ? Ces gars, c'est des fiottes On a pas besoin d'eux On a pris cet endroit nous tous seuls, pas vrai ? Pourquoi on aura besoin d'eux ? Tu as sans doute raison, Barnes Mais le nombre fait parfois la force Je vais aller m'étendre un moment Pas beaucoup d'hormis cette nuit Réveillez-moi quand le colonel sera là, ok ? Ok Mais nous allons continuer avec le gros un peu geek ou je sais pas quoi Dans le prochain épisode ! Alors, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à partager la vidéo A laisser un pouce bleu Et à commenter Comme d'habitude C'était Keblaru130 pour le sixième épisode de Hotline Miami 2 Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501